Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une théorie très connue de la pensée chinoise, le yin yang. Le yin yang est certainement la théorie la plus connue, notamment à travers son fameux symbole noir et blanc. Mais au-delà du symbole, le yin yang est un pilier sur lequel s'organise toute la pensée chinoise. Cette théorie sert notamment à expliquer la formation et les différentes étapes de transformation de l'univers. Il est présent partout dans la culture chinoise, la philosophie, les arts, la peinture, et bien évidemment la médecine traditionnelle chinoise se base sur ses principes. Partons maintenant à la découverte du yin yang. Les premières mentions du yin yang remontent à environ moins 700 ans avant notre ère. C'est dans le fameux yi ting, le livre des mutations, qu'est évoqué pour la première fois le yin yang. Il s'agit d'ailleurs de la théorie la plus ancienne, avec celle des cinq mouvements qu'elle a engendrés. La conception originale du yin yang est très simple. Le yin et le yang étaient utilisés pour indiquer la direction et la position d'un endroit par rapport au soleil. Tous les endroits tournés vers le soleil sont de nature yang, et tous les endroits détournés du soleil sont yin. Étymologiquement, les deux idéogrammes traditionnels du yin et du yang expliquent bien ce principe. Dans la partie gauche des deux idéogrammes, on retrouve la clé, ou le radical, de la colline. Chacun représente donc un côté de la colline, le côté ombragé pour le yin et celui ensoleillé pour le yang. Si l'on regarde d'un peu plus près, sur la partie droite de l'idéogramme yin, on retrouve en haut la notion d'accumulation et en bas celle du nuage. Cette idéogramme témoigne d'un changement d'état, d'un mouvement de descente vers les profondeurs, notamment pour aller nourrir la terre. Quant au yang, sur la partie droite, on retrouve le soleil en haut, qui petit à petit chasse la pluie en bas. Son mouvement est ascendant, on monte vers la lumière, la chaleur, l'extériorisation. Mais l'élément le plus connu est bien sûr son symbole blanc et noir appelé tai chi tu. La partie noire représente le yin et la partie blanche le yang. Dans chaque partie, un point noir et blanc indique la présence du yang dans le yin et du yin dans le yang. Selon la pensée taoïste, dans l'univers, rien n'est jamais totalement yin ou totalement yang. Une erreur assez répandue à propos du yin-yang est de constamment les opposer l'un à l'autre de manière stricte. Les deux éléments du yin-yang forment un couple qui ne peut se définir ni exister l'un sans l'autre, parce que l'un porte en lui le germe de l'autre. Tout comme la nuit ne peut exister sans le jour, l'ombre sans la lumière et le froid sans la chaleur. Un autre aspect aussi important, c'est qu'il ne faut pas les considérer comme deux aspects statiques, mais plutôt comme deux forces en perpétuel mouvement, évoluant toujours l'un par rapport à l'autre. La forme en courbe de chacun traduit cette notion de mouvement, de transformation, de développement. Le yin-yang s'opère l'un par rapport à l'autre et non l'un contre l'autre. Dans l'univers, il existe également quatre types de manifestations entre yin et yang qui permettent de décrire leur mode de fonctionnement l'un avec l'autre. Yin et yang se complètent mutuellement. Chaque aspect croît au détriment de l'autre et inversement. Le jour décline et favorise l'ascension de la nuit, puis de nouveau le jour revient. Yin et yang sont dépendants l'un de l'autre. Le yang contient le yin et le yin retient le yang pour éviter que chacun ne déborde. L'équilibre dynamique du yin-yang découle aussi de l'alternance de phases de croissance et décroissance. C'est le cas notamment pour les saisons ou le rythme d'une journée. Et enfin, dans certains cas plus extrêmes, l'un peut se transformer en l'autre et vice-versa. Le yin à son apogée se transforme en yang et le yang peut se transformer également en yin. Un coup de froid, par exemple, peut entraîner de la fièvre, donc de la chaleur, et la personne va ensuite ressentir des frissons et le besoin de se couvrir, donc du froid. De même que pour la conception et le fonctionnement de l'univers, des saisons, des climats, la théorie du yin-yang est également transposable au fonctionnement du corps humain. C'est pourquoi le yin-yang est une des bases fondamentales en médecine traditionnelle chinoise. Les reins constituent la racine du yin et du yang, mais aussi celle des méridiens et des organes. C'est grâce à la matière des reins, le jing, et l'énergie de Mingmen, logée au centre des reins, que naissent le yin et le yang. Toutes les composantes du corps humain sont liées les unes aux autres. Elles peuvent être divisées, mais aussi opposées l'une en fonction de l'autre. Par exemple, la face antérieure du corps sera yin, par rapport à la face postérieure qui est yang. De même que le bas du corps est yin, par rapport au haut du corps qui est yang. Le sang et les liquides organiques sont yin, car c'est de la matière, par rapport à l'énergie, le chi, qui est yang, et ainsi de suite. Toutes les parties ou les fonctions du corps peuvent être divisées à l'infini selon cette loi du yin-yang. C'est le même principe qui s'opère au niveau anatomie et physiologie. L'un ne peut exister sans l'autre. Les organes yin et yang dépendent les uns des autres pour assurer leurs fonctions. Pour reprendre les organes principaux, les zhangs en chinois, le rein est l'organe le plus yin, c'est le grand yin. Le poumon, lui, aussi est yin, mais moins yin que le rein, on le nomme le petit yin. Le cœur est l'organe le plus yang du corps, c'est l'empereur, le grand yang. Sur le même principe, le foie, lui, est considéré comme le petit yang. Et enfin, la rate, elle, est le point d'équilibre, puisqu'elle correspond à la terre dans la théorie des cinq mouvements, considéré comme le pivot central. De manière globale, au niveau physiologique, le rééquilibrage mutuel du yin et du yang est un processus normal, destiné à préserver l'équilibre des fonctions physiologiques du corps. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. En revanche, au niveau pathologique, le yin et le yang peuvent augmenter ou diminuer dans des proportions anormales, ce qui ensuite provoque des déséquilibres internes. C'est là qu'apparaissent les maladies. Quel que soit l'organe, si sa tendance yin s'accroît au détriment du yang, cela entraîne un ralentissement du métabolisme. Autre situation qui peut arriver, c'est le niveau de yang qui est insuffisant sans que le yin ne soit impacté. En médecine chinoise, on appelle ça un vide de yang. Si le yin est en plénitude ou le yang est en vide, cela entraîne un phénomène de froid qui se manifeste dans le corps par de la mauvaise circulation, de la frilosité, une absence de soif, un visage pâle ou des urines claires et abandantes. Si en revanche, c'est le yang qui prend le pas, cela entraîne une hyperactivité d'un organe par exemple. Dans le même principe, si le yin est insuffisant mais que le yang est stable, cela donne un vide de yin. Dans les deux cas, il y a déséquilibre et des signes de chaleur apparaissent, comme de l'agitation, un visage rouge de manière globale ou sur les joues, de la soif, une sensation de chaleur corporelle ou bien des urines foncées, voire même de la constipation ou des selles sèches. Dans l'univers, comme dans le corps, les deux principes du yin et du yang doivent normalement rester en parfait équilibre. C'est cet équilibre dynamique, en mouvement, qui maintient la vie et assure la santé. De tous les concepts théoriques de la médecine chinoise, celui du yin-yang est probablement le plus important et le plus original. C'est un concept extrêmement simple et pourtant très puissant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication sur la médecine traditionnelle chinoise. Sous-titrage ST' 501